Salut à toutes et à tous ! Suite à ma dernière vidéo sur les coûts de fabrication des Tiny House, Laetitia, une abonnée, m'a demandé si je pouvais vous donner des pistes pour trouver un terrain où installer votre Tiny. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée, c'est pourquoi j'ai réalisé cette vidéo. Dans la suite, on va voir quelles sont les problématiques pour trouver un terrain, on verra aussi ce qui peut nous motiver à surpasser ces difficultés, et enfin, je vous ferai un condensé des stratégies, des outils et des réseaux qui existent pour vous aider dans vos recherches. Avant tout, je tiens à préciser que la législation qui concerne l'installation des Tiny House sur un terrain s'applique de la même façon aux caravanes, aux roulottes et à tous les autres habitats sur remorque. J'ai tiré mes données de la législation française en vigueur au mois de juin 2022. Trouver un terrain pour y installer une Tiny est souvent la plus grande difficulté de ce type d'habitat parce qu'il y a plein de problématiques qui se recoupent. Avant même de s'installer quelque part, il faut avoir conscience de la réglementation qui autorise ou non la présence d'habitats mobiles sur un terrain donné. Légalement, les Tiny House sont considérés comme des caravanes au même titre que les camping-cars. D'après l'article R111-47, sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Alors peut-on installer une Tiny House dans son jardin ? La réglementation est très claire. Pour une période de moins de 3 mois, vous pouvez installer une caravane dans votre jardin sans autorisation d'urbanisme si vous ne l'utilisez pas comme habitation ou comme annexe à votre logement. Quoi ? Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'habiter dedans ? Oui, c'est bien ce que ça veut dire. Mais je vous avoue que je n'ai réussi à trouver aucune règle claire et explicite qui autorise ou qui interdit de vivre à l'année dans un habitat mobile. Pourtant, il y a beaucoup de personnes dont c'est le mode de vie, en particulier parmi les gens du voyage, les forains, les marins, certains artisans et marchands, et les centres de domicile fixe. Si vous avez des informations et des sources à partager à ce sujet, nous sommes tous preneurs. J'écrirai vos ajouts dans le commentaire épinglé. Pour installer une Tiny House plus de 3 mois sur un même terrain, il faudra faire une déclaration préalable auprès de la mairie si la superficie de la Tiny est comprise entre 5m² et 20m², mais c'est généralement le cas. Et il faudra aussi qu'elle garde ses moyens de mobilité, donc les roues et la barre de traction par exemple. En dessous de 5m², rien n'est demandé, et au-delà de 20m², il faudra un permis de construire. Une remorque n'a donc pas le droit d'être installée plus de 3 mois dans l'année sur un même terrain, sans autorisation, même si vous êtes propriétaire du terrain. Il s'agit bien de 3 mois dans l'année au total, et pas de 3 mois consécutifs. Si la Tiny est installée en janvier et février par exemple, puis à nouveau en septembre et octobre, ça fait 4 mois au total, donc il faut une autorisation. Parlons maintenant des types de terrains sur lesquels on peut installer une Tiny. La pratique du caravanage, c'est-à-dire de stationner et de vivre dans sa caravane ou sa Tiny par exemple, est interdite dans certains lieux, comme par exemple les roues et voies publiques, les sites naturels classés ou en instance de classement, les sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les rivages de la mer, à moins de 200 mètres des points d'eau utilisés pour la consommation, et les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme, comme les espaces boisés à conserver. Les terrains qui peuvent accueillir des Tiny sous conditions sont les terrains constructibles privés, agricoles, forestiers non classés, et même les terrains non constructibles, puisqu'il s'agit d'habitats mobiles. La réglementation est à étudier au cas par cas selon chaque commune, et se trouve dans le plan local d'urbanisme, le PLU, que l'on peut consulter directement en s'adressant à la mairie. Pour amener la Tiny sur le terrain, on peut ensuite rencontrer des problématiques paysagères. Par exemple, en ce qui concerne l'accès au terrain, un véhicule doit pouvoir tracter la Tiny jusqu'à son emplacement d'installation, et aussi le terrassement, il faut que le terrain soit relativement plat pour pouvoir mettre à niveau correctement la Tiny. Une fois sur le terrain, on peut rencontrer la problématique technique des raccordements si votre Tiny n'est pas équipé en panneaux solaires et en récupération d'eau. Des systèmes provisoires sont souvent possibles, avec des rallonges électriques ou des tuyaux de type arrosage de jardin, mais ça ne peut qu'être des solutions ponctuelles, qui ne fonctionneront pas pour l'eau par exemple en hiver à cause du gel. Dans le cas d'un terrain déjà viabilisé, il faudra parfois faire des travaux pour tirer des câbles et des tuyaux jusqu'à l'emplacement de la Tiny en cas d'installation sédentaire. Et si le terrain n'est pas encore viabilisé, il faudra un permis d'aménager pour ces travaux de raccordement. Selon un facteur très aléatoire, on peut rencontrer des problématiques sociales, par exemple si les élus de la mairie ne cautionnent pas ce type de mode de vie, ou si le voisinage entretient, des comérages, de la jalousie, de la convoitise, de la peur ou tout autre esprit d'exclusion, ou encore si la gendarmerie s'inquiète de la présence soudaine d'habitat mobile, souvent associée à la fausse image négative et aux préjugés des gens du voyage. Vous trouverez sûrement tout un tas de témoignages qui racontent les problèmes que des habitants de maisons alternatives ont pu avoir avec la mairie ou la gendarmerie, se soldant par des réprimandes, des dégradations ou des expulsions. Mais vous pourrez aussi trouver plein d'autres témoignages où ça se passe très bien, en bonne entente avec la mairie, les hôtes et les propriétaires. Et plus tard, je vous parlerai d'ailleurs d'une association qui recense les mairies volontaires pour favoriser les habitats légers. Si je vous ai parlé de toutes ces problématiques, ce n'est pas pour être défaitiste. Au contraire, c'est pour pouvoir s'en prémunir, parce qu'on a tous envie que notre lieu de vie soit un cocon de ressourcement et pas une source de stress. On peut avoir plusieurs motivations à vouloir vivre en habitat léger et elles peuvent nous aider à surpasser plus ou moins d'obstacles. Je vois quatre motivations principales. D'abord, la sobriété heureuse, en se rapprochant de la nature pour vivre simplement, dans un minimalisme où l'on n'entretient plus le surconsumérisme. Ensuite, le sentiment de liberté, en devenant propriétaire rapidement pour moins dépendre de l'argent et en pouvant déménager avec sa maison. Il y a aussi la pensée écologiste, en proposant un mode d'habitat plus respectueux de l'écosystème terre, construit en matériaux durables, compostables et recyclables, moins énergivores et qui ne laisse pas de traces après son passage. Et enfin, il y a l'acte politique qui revendique la terre comme habitat de tous les êtres humains, à travers l'utopie d'abolir la propriété privée en se réappropriant notre planète, avec le projet d'en prendre soin et d'arrêter de l'exploiter. Vous vous serez sûrement reconnu dans une ou plusieurs de ses motivations. Moi, par exemple, je me retrouve bien dans les trois premières et un petit peu dans la quatrième aussi, même si ce n'était pas ma motivation principale au départ. Selon vos motivations, vous allez être prêt à envisager certaines stratégies pour trouver un terrain. Parlons-en tout de suite ! Avant même de commencer des recherches d'emplacement, il y a deux grandes questions à se poser. Ai-je envie d'acheter un terrain ou pas ? Et suis-je prêt à être dans l'illégalité ou pas ? Selon les réponses à ces deux questions, les façons de procéder pour trouver un terrain seront différentes. Je me suis amusé à imaginer des stratégies type en fonction des différents profils envisageables. Je vais vous les présenter en vous donnant à chaque fois les outils et les réseaux qui leur correspondent le mieux. Et vous retrouverez dans la description tous les liens utiles. C'est à vous maintenant de vous reconnaître parmi les nomades dans les clous, les nomades pirates, les sédentaires démagogues, les sédentaires discrets, les sédentaires communautaires, les sédentaires militants et les petits malins du nom complet, les sédentaires nomades qui jouent aux petits malins. Commençons par les nomades dans les clous. Ici, pas besoin d'acheter de terrain ni de se préoccuper de paperasserie administrative, à partir du moment où vous déménagez votre maison tous les trois mois, vous êtes dans vos droits. Attention, ça n'est pas une garantie contre les soucis avec les forces de l'ordre. Le stationnement à la sauvage n'est pas toujours toléré. Par contre, si vous êtes sur le terrain d'un particulier, ça serait étonnant que vous soyez embêté. Et au pire, vous pourrez toujours expliquer que vous n'êtes là que ponctuellement pour quelques semaines, pour des vacances par exemple. Je vous invite à aller découvrir la chaîne YouTube de R Sans Limite, une famille de deux parents et quatre enfants qui voyage en tiny house et en camion aménagé. Parmi les réseaux intéressants, il y a les aires de camping, qui sont payantes mais totalement légales et qui donnent accès aux commodités. Et d'après la loi, une caravane peut y être installée plus de trois mois sans autorisation particulière. Par contre, si l'emplacement de camping où est installée la caravane a été vendue au propriétaire de la caravane, ou s'il lui est loué pour une période de deux ans ou plus, alors il faudra une déclaration préalable de la mairie. Le site camping qualité permet de trouver des campings plutôt en milieu naturel, en campagne, à la montagne, à la mer et même dans des mini fermes. Le site du woofing, idéal pour trouver des terrains dans des écolieux ou des fermes bio si vous êtes prêt à faire un peu de travail dans les champs en contrepartie. Les nomades pirates, pirates comme ce petit chat. C'est pour celles et ceux qui ont besoin de liberté absolue, qui n'ont pas envie de jouer de rôle auprès de l'administration, qui ont simplement envie de voyager en se laissant porter par le flux de la vie, sans avoir à penser à la loi. Ici, c'est être nomade mais sans se soucier du temps qui passe, donc sans se préoccuper de la règle des trois mois sur le même terrain. Les pirates nomades sont prêts à prendre le risque de se faire expulser d'un lieu, voire de prendre une contravention pour stationnement interdit. Mais à priori, il y a des chances de recevoir un avertissement avant d'avoir une amende. Depuis l'amélioration de la loi Besson 2, qui traite de l'habitat des gens du voyage, il est devenu plus compliqué d'exclure quelqu'un d'un terrain privé, que cette personne soit propriétaire de son terrain, ou que ce soit le terrain d'un tiers ayant donné son accord pour l'installation. Et c'est d'autant plus vrai dans le cas où l'installation n'engendre aucune dégradation, aucune pollution, ni aucune gêne pour le voisinage. Toutefois, en cas de mise en demeure, il faudra quitter les lieux au plus vite et peut-être avoir un plan B en réserve. Je vous recommande d'aller voir les vidéos de piraterie à roulettes sur sa chaîne YouTube dont j'ai eu le coup de cœur il y a quelques années. C'est une jeune qui a aménagé son camion à l'âge de 19 ans pour partir vivre sur la route, puis ensuite s'installer dans des zones à défendre. Les modes de réseau privilégiés des nomades pirates sera le bouche à oreille et le culot, mais pour se lancer, on pourrait aussi aller taper à la porte du woofing. Les ZAD seront aussi des endroits intéressants à visiter, vous en trouverez quelques-unes sur la page zone à défendre sur Wikipédia. Les sédentaires démagogues veulent vivre heureux sans faire de vagues pour avoir l'esprit tranquille vis-à-vis de la loi. Que ce soit en devenant propriétaire d'un terrain, en le louant ou en bénéficiant gracieusement d'un morceau de jardin contre un peu d'entretien, ils voudront avant tout être reconnus par la mairie pour se sentir intégrés dans la vie du village. C'était exactement ma démarche au démarrage de mon projet tiny house, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo qui s'affiche là-haut. Le meilleur outil pour les sédentaires démagogues sera de préparer un dossier de présentation à envoyer à la mairie en demandant une rencontre. Ça, c'est le dossier que j'avais envoyé à quelques mairies avant de recevoir ma tiny house. Il y avait une page de ma présentation, la présentation du concept des tiny, et ce dont j'avais besoin comme type de terrain, ainsi que mon intention d'investissement personnel pour la transition écologique du village. Mon dossier est en téléchargement libre pour que vous puissiez vous en inspirer pour créer le vôtre, le lien est dans la description. L'association Amo Léger est très active pour mettre en lien les communes avec les propriétaires d'habitats légers. Sur leur site, vous trouverez une carte des mairies prêtes à accueillir du monde motivé pour redynamiser la vie de leur commune. Sur le site entransition.fr, vous trouverez aussi une liste de villes et villages en transition écologique que vous pouvez contacter en priorité. Cette stratégie vous demandera de ne pas être trop exigeant sur la localisation de votre futur terrain parce que les mairies qui accueillent les habitats alternatifs sont encore rares. Après, il est toujours bon de tenter votre chance dans la commune de votre choix parce qu'il existe sans doute des pépites un petit peu partout qui ne sont pas encore référencées. Les sédentaires discrets qui ont comme leitmotiv pour vivre heureux, vivons cachés. Qu'ils soient propriétaires de leur terrain ou qu'ils soient accueillis chez quelqu'un, les sédentaires discrets n'ont pas d'autorisation de stationnement. Ils comptent sur leur discrétion, sur la chance ou sur leur relation pour faire accepter ou tolérer leur présence illégale. C'est par exemple mon cas actuellement. Je n'ai pas d'autorisation officielle de la Tahini pour être stationné sur le terrain de la ferme où je suis. Mais le maire a une certaine tolérance en ce qui concerne les caravanes de particuliers dans leur jardin. Je n'ai pas de souci avec le voisinage non plus et je suis convaincu que mon installation au sein de la ferme rend ma présence légitime aux yeux des voisins qui comprennent à juste titre que je fais partie d'une activité professionnelle qui profite au village. La carte du collectif Tiny House recense les terrains qui sont ouverts à l'accueil des Tahini. Si vous êtes motivé à l'idée de vivre sur le terrain d'une ferme et d'y participer, vous pourrez en trouver partout en France via le réseau Woof France. Je ne vous cache pas que pour cette stratégie, je vous conseille de faire plusieurs semaines de woofing dans la ferme qui vous plairait. Ça vous permettra de rencontrer les propriétaires, voir si le feeling est bon et aussi de jauger s'ils seraient prêts à vous accueillir sur du long terme. Il y a toujours besoin de main d'oeuvre dans ce genre d'endroit alors vous ferez sans doute des heureux en proposant votre aide. Si vous ne voulez pas vivre sur un terrain où il y a du travail à faire en contrepartie, vous pouvez aussi utiliser le bouche à oreille ou le porte à porte tout simplement. Faites du repérage dans votre village. Si vous voyez un terrain qui se prêterait à recevoir une Tiny, sonnez à la porte et parlez-en au propriétaire. Il y a plein de surprises à engendrer. Vous pourrez aussi trouver des particuliers qui ouvrent leur jardin à l'accueil de Tiny House sur le site prêtezsonjardin.com. Par la suite, il sera toujours bon de se présenter à la mairie pour tenter de rejoindre les sédentaires démagogues. Le contact et l'honnêteté peuvent être un bon point pour vous même si c'est prendre le risque de se jeter dans la gueule du loup. Les sédentaires communautaires ont envie d'un lieu de partage, de mutualisation, de convivialité et de soutien. Créer un projet d'écolieux stimulera les sédentaires communautaires qui trouveront un terrain à acheter ensemble. Et selon leur motivation, ils choisiront de s'installer en toute légalité ou non. Il est possible d'acheter un terrain avec plusieurs personnes en créant ce qu'on appelle une SCI, une société civile immobilière. Les futurs propriétaires deviennent alors associés de cette société. Par la suite, des associés pourront rejoindre ou quitter la SCI selon des conditions et un apport en parts sociales qui auront été défini dans les statuts lors de la création de la SCI. C'est un bon moyen d'acheter un terrain à plusieurs foyers tout en laissant la possibilité aux personnes de pouvoir y entrer ou en sortir facilement grâce au système de parts à racheter et à revendre. Notez que le fait d'acheter un terrain en SCI ne rend pas d'office l'installation d'habitats légers légales. Selon le type d'habitat, il faudra par exemple un permis de construire pour une cabane et toujours une déclaration de stationnement pour une Tiny. Vous pouvez consulter ma vidéo quelle différence entre Tiny House, Caravan, Mobil Home, Yurt et Roulotte pour en savoir plus au sujet des différents types de demandes d'installation. La carte des Oasis des Colibris recense un grand nombre d'écolieux déjà créés dans lesquels il peut y avoir des places à prendre. Selon les règles établies dans chaque lieu, une contribution financière pourrait être demandée si vous souhaitez rejoindre un collectif en tant que résident afin de montrer une forme d'engagement. Il existe une autre carte sur la plateforme près de chez nous qui recense des lieux collaboratifs, des habitats alternatifs, mais aussi toutes sortes d'acteurs dans les milieux de l'alimentation, de l'artisanat, de l'éducation, d'espaces culturels, etc. Terre de liens peut également être une piste, même si ce n'est pas son but initial. Cette association a pour vocation de faciliter l'accès aux fonciers des terres agricoles pour l'installation de nouveaux agriculteurs. Par exemple, elle rachète des fermes pour les proposer ensuite à la location à des paysans, ce qui leur évite un crédit pour l'achat d'un terrain. L'avantage de ce réseau, c'est qu'il s'inscrit déjà dans une démarche d'intérêt collectif et qu'il est reconnu à l'échelle nationale dans le monde agricole. Les sédentaires militants rêvent que le droit d'habiter la terre soit reconnu comme un droit fondamental et qu'il ne soit plus soumis ni aux lois du marché, ni à une lourde législation administrative. Pour eux, créer son habitat léger, réversible et naturel tout en participant à la bonne santé de l'écosystème devrait être un droit inaliénable et irrépressible. Beaucoup d'informations se trouvent sur la chaîne YouTube Désobéissance Fertile qui milite pour rendre aux humains le droit d'habiter la terre librement, dans le respect et l'agradation du vivant. Ils défendent leurs valeurs et montrent un exemple sur leur terrain où plusieurs familles vivent dans des cabanes, yurtes et autres habitats légers sans autorisation de construction. Ils militent pour rendre légitimes leurs installations, considérées actuellement comme illégales aux yeux de la conventionnelle loi. Désobéissance Fertile est aussi le nom du livre de Jonathan Attias, dans lequel vous trouverez beaucoup de ressources supplémentaires. One Nation est un réseau né de l'initiative de quelques êtres humains anonymes. C'est une vague d'émancipation planétaire qui invite à se ressaisir sereinement de son pouvoir personnel et à refuser toute autorité illégitime. One Nation n'est pas une structure, c'est simplement un réseau d'êtres humains portés par des valeurs communes pour l'amour du vivant. Tout est très bien expliqué sur le site du mouvement. Ça peut être intéressant de creuser dans cette direction pour rencontrer des personnes militantes et pacifistes qui partagent cette même motivation de créer un monde où la peur et la colère laissent la place à la créativité et au courage. Les petits malins et les petites malines connaissent la loi et aiment jouer avec les règles. Légalement, chaque parcelle est enregistrée sur le plan cadastral avec un numéro. Le site et géoportail du gouvernement recensent toutes les parcelles de France dont le périmètre s'affiche en cliquant sur l'icône parcelle cadastrale. Les petits malins sont aussi forts en calcul. Un an, ça fait 12 mois. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. Les petits malins s'arrangent donc pour acheter 4 parcelles attenantes ou de subdiviser une grande parcelle en 4 plus petites. C'est possible grâce à la division parcellaire qui consiste à découper une unité foncière pour créer un ou plusieurs terrains à bâtir. Elle est généralement utilisée pour construire plusieurs maisons sur une grande parcelle initiale ou pour revendre une partie de terrain. Toutes les parcelles ne sont pas divisibles mais il est possible de le savoir avant l'achat en consultant le PLU ou le plan d'occupation des sols de la commune. Les petits malins peuvent demander la division parcellaire de leur terrain en remplissant ce formulaire CERFA à remettre à la mairie. Si c'est accepté, ils pourront alors installer leur tahini sur une parcelle, la déplacer de quelques dizaines de mètres 3 mois plus tard sur la parcelle d'à côté et répéter le processus 4 fois dans l'année. Ils sont alors toujours dans la légalité puisque leur tahini n'est jamais plus de 3 mois par an sur le même terrain. Il faudra toutefois faire preuve d'astuce lors de l'envoi du dossier pour ne pas éveiller les soupçons quant à l'installation d'un habitat mobile. Parce que si les petits malins en arrivent à cette option, c'est probablement que l'installation de leur tahini a été refusée par la mairie, ou qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'un refus en leur en parlant en amont. Alors, vous vous êtes plutôt reconnu dans quelle catégorie ? Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de recette magique pour trouver un terrain. Chaque cas sera différent selon vos envies et selon votre contexte. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir faire des recherches, des visites, des essais, et toujours garder espoir avec positive attitude. Je n'ai sans doute pas pensé à tout, alors si vous connaissez d'autres tuyaux pour trouver un terrain, dites-le moi dans les commentaires, et je regrouperai toutes vos astuces dans le commentaire épinglé. Souvenez-vous que vous pouvez télécharger librement mon dossier de présentation à envoyer aux mairies via le lien dans la description. Et pour s'amuser, j'ai aussi mis un lien de téléchargement de mes petits écussons qui représentent les différents types de stratégies. Vous pouvez les utiliser comme bon vous semble, mais pensez simplement à me mentionner comme auteur, s'il vous plaît. Sentez-vous libre de partager cette vidéo autour de vous, elle est vraiment faite pour ça. Et je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Sincèrement, c'est en grande partie grâce à vous que je prends autant de plaisir à entretenir cette chaîne, alors merci beaucoup. Je vous dis à très vite, et d'ici là, avancez bien dans votre projet tiny !